Musique Bonjour, apprendre à gérer son stress, à développer la confiance en soi, c'est ce que vous propose chaque lundi à Fête-Bretagne, Janine Eridel, au travers d'ateliers de sophrologie, cette ancienne infirmière en psychiatrie et bénévole, diplômée de sophrologie depuis 2001. Moi, j'avais déjà, au cours de ma carrière professionnelle, je m'étais beaucoup intéressée au physique, parce que je trouvais qu'en psychiatrie, on s'intéressait beaucoup au mental des gens. Donc, j'avais fait beaucoup de formations sur de la relaxation, sur de la gym doux, donc j'avais déjà beaucoup de pratiques corporelles, on va dire. Et ce que j'ai trouvé, par contre, intéressant dans la sophrologie, c'est que c'était un plus pour moi, d'abord, que je n'avais pas trouvé dans les autres techniques. J'avais déjà commencé la sophro dans un cadre associatif à Fête-Bretagne, et là, j'ai décidé de poursuivre, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est intéressant à faire partager à des gens qui n'auraient pas les moyens d'aller voir des sophrologues. Il ne faut pas se dire que c'est long ou que ce n'est pas long. Je pense qu'il faut vraiment poursuivre les séances régulièrement, s'entraîner, ça c'est quelque chose qui est important, parce que si on fait une séance, une par semaine même, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même s'entraîner seul pour se rendre compte que, finalement, cette technique-là, elle marche, même quand on est tout seul, qu'on n'a pas besoin forcément de la sophrologue à côté. Et justement, sur un moment plus difficile pour soi, après, dans la vie, c'est de se dire, je connais la technique, je sais que ça marche, donc je vais pouvoir faire un exercice, par exemple, dans une situation difficile, je ne sais pas, moi, face à un examen, ou face à un rendez-vous médical difficile, je ne sais pas, dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent être difficiles à vivre. Et du coup, si on a l'habitude d'en faire régulièrement, on sait que ça marche. Donc, on ne fait pas la technique comme ça au dernier moment, parce qu'on en a besoin pour un truc prévu. Et souvent, c'est un déclic qui se fait comme ça. Les personnes, tout d'un coup, elles se disent, ah, mais ça y est, en séance, j'ai réussi à vivre des choses, j'ai senti. Moi, c'était surtout au niveau de ma respiration, j'avais beaucoup de difficultés, alors ça m'a apporté énormément. Même pour faire du vélo et tout ça, je peux pédaler plus vite, je suis beaucoup mieux. Parce que j'étais stressée, j'ai pris même des médicaments et tout, et puis ça ne m'a rien fait, et ça, ça m'a apporté beaucoup de bien. Prenez le temps de respirer profondément, de bouger, de vous étirer. C'est une technique que je trouve intéressante. Je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas trop d'argent, qui en ont autant besoin que des personnes qui ont de l'argent, d'avoir besoin de se détendre, d'apprendre des techniques. Et que du coup, moi, j'ai un savoir, mais je n'ai pas besoin d'être payée pour donner ce savoir, donc je le fais gracieusement. Les ateliers ont lieu le lundi, ils reprennent en septembre, et le coût d'inscription à l'Amicale Laïque est de 40 euros à l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada